Café César, la chronique autour de l'œuvre de la saga des Césars de Bernard Monteau. Bienvenue dans notre Café César, notre émission hebdomadaire, où je reçois régulièrement mon ami Patrick Fijac, ainsi que parfois quelques invités surprises. Aujourd'hui, nous sommes avec Robert, Georges et bien sûr Ophélie aux commandes. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Et bonjour aux auditeurs. Alors aujourd'hui, nous allons échanger sur une nouvelle chronique de César. Elle s'appelle « Fumez-tu, mais pas plus que la bêtise ». Nous allons la lire à plusieurs voix. Il arriva qu'un jour, pour la troisième ou la quatrième fois, Jacques essaya de s'arrêter de fumer. Ou bien sûr, chaque fois, il parvenait quelque temps à se passer de ses gros cigares. Mais il y avait toujours un soir, un de ces soirs de grande convivialité, où la tentation était trop forte et sous prétexte de quelques bouffées, il finissait par rechuter. Non, vraiment, cette fois-ci, il n'en voulait plus de cette dépendance servile à la nicotine, de cette mauvaise habitude qui finissait par lui irriter la gorge presque toute la journée. Profitant d'une visite chez son vieil ami César, il lui fit part du dégoût de lui-même que maintenant le tabac lui provoquait. « Si tu savais comme cela me sort par les yeux de fumée, et en même temps, je ne sais pas m'en passer. Ce n'est pas en se détestant de consommer les choses que l'on apprend à s'en passer, mais au contraire, en s'admirant de bien les consommer. » répondit César, « comme à l'accoutumée, aussi tranchant qu'un couteau et aussi câlin qu'un chaton. » « Mais quand même, fumez-tu ! » « Et c'est maintenant écrit en gros sur les paquets. Et vraiment, je ne vois pas comment je pourrais m'admirer en fumant. » « Fumez-tu, fumez-tu, fumez-tu peut-être, mais pas plus que la bêtise. » Déjà, César était retourné à son occupation du moment, soigner ses fleurs en s'y flottant. Pas question de le déranger. D'ailleurs, il n'aurait même pas répondu. Non, Jacques devait lui-même trouver comment mieux aimer le fumeur au lieu de le détester, s'il voulait efficacement s'arrêter de fumer. Comme toujours, son César l'enchanteur ne lui montrerait la solution qu'au moment où lui-même aurait enfin trouvé la vraie question. « Ah, bon sang, quel yoga du cerveau, ce terrible jeu de la vraie question ! Car enfin, on peut aimer fumer, mais aimer le fumeur, ça, c'est une autre histoire. » Il fallut toute la fin de la journée pour que Jacques, peu à peu, se fasse à l'idée que pour bien arrêter de fumer, il fallait d'abord beaucoup aimer le fumeur. Et c'est à table, tard dans la soirée, qu'il se risqua à essayer d'en savoir plus. « Mais quand même, César, tu pourrais bien m'aider. Comment faut-il que je m'y prenne pour mieux aimer le fumeur ? » « Ah, ça, mon vieux, c'est facile. Il te suffit de remercier Dieu pour chaque cigare qu'il te donne. Et même, tu pourrais faire de cet instant délicieux, un instant de prière, de louange, bref, toutes ces petites affaires que tu dois bien aux cieux. » Jacques en resta bouche bée, perplexe, et son cerveau volait à mille à l'heure devant cette porte entreouverte. « C'est génial, son truc ! » pensa-t-il. « Pour chaque cigare, un moment de foi sincère, un recueillement au moins équivalent à la dégustation du tabac. » « C'est sûr, avec un tel jeu, le fumeur devient admirable. Impossible de continuer à le détester. » Lança-t-il soudain amusé ? « Et en plus, mon vieux, un jour, tu sauras tellement bien prier que tu n'auras plus envie de fumer. » Voilà, nous venons d'écouter la chronique. Alors maintenant, je vais poser la question fatidique à chacun de mes invités. À quel endroit cette chronique vous a interpellé ou vous a touché ? Mais à toutes. Je crois que c'est tout à fait intéressant parce que César a toujours des mots tout à fait particuliers pour pouvoir toucher l'autre et se toucher lui-même. Car en fait, ça vaut pour la cigarette que pour toutes les addictions. Je crois que d'abord, c'est s'adresser un merci à lui-même. Et en s'adressant un merci à soi, c'est la vie que l'on remercie. Donc, Jacques fume, et alors ? Effectivement, il laisse faire la vie. Et c'est ce que nous apprend encore une fois dans cette émission. J'ai beaucoup parlé de la physique quantique. Et en physique quantique, c'est ce qu'on apprend. Il faut finalement amplifier son besoin de fumer au maximum pour ensuite avoir envie de s'en passer. Et c'est à vous pour toutes les addictions. Exactement. Tout à fait. Et je vais vous confier quelque chose. Des fois, j'envis les fumeurs, moi, qui ne fume pas. Vous savez pourquoi ? Ils ont un prétexte gratuit pour leur pause. Au travail, partout. Alors, eux, ils ont le droit à toute leur pause. Ils se mettent un petit peu à l'écart. Ils regardent passer les gens. Ils savourent un petit moment. Et voilà, un petit tour de pause, de contemplation gratuit. Oui, mais là, il y a quand même une différence, Myriam. C'est-à-dire qu'eux n'ont peut-être pas envie d'arrêter de fumer, comme Jacques dans le texte que nous venons de lire. Jacques, lui, a envie d'arrêter. Et c'est vrai que c'est terrible pour un fumeur de vouloir arrêter de fumer et ne savoir pas comment faire. Effectivement, ce qu'on fait, c'est qu'on va s'adonner à toutes sortes de méthodes qui marchent plus ou moins bien. Sauf que celle qui marche le plus, c'est essayer, comme le dit César, de se laisser envahir par cette envie de fumer au maximum pour ensuite la laisser progressivement s'éteindre. Robert, tu aurais envie de réagir ? Oui, moi, je suis un ancien fumeur. En fait, je suis un fumeur qui s'abstient. Et ce qui m'a permis de ne plus fumer, en fait, c'est le jour où un addictologue m'a dit que, en fait, fumer était nécessaire au fumeur pour commencer à faire quelque chose. Par exemple, se lever le matin, la cigarette du matin. Après le repas, la cigarette qui suit le repas, qui permet la transition entre le repas et la reprise de l'activité. Et moi, quand j'ai compris ça, je me passe tout à fait du tabac puisque je sais maintenant commencer une activité sans avoir la nécessité de fumer quelque chose. Ah oui, c'est intéressant. Tu as compris qu'est-ce qui était caché derrière ce besoin. Et du coup, tu n'as plus eu besoin de cette béquille. C'est le ressort qui faisait que j'avais besoin de cette béquille. Intéressant ce que dit Robert. La cigarette comme un moment de transition. Pour certains, c'est une pause. Pour certains, c'est une transition. Pour d'autres, c'est un petit rituel. Et moi, ça m'a fait penser au passage qu'on avait déjà... Le passage sur lequel on avait déjà échangé avec Patrick qui était sur l'extrait du chapitre 1 ou 2 où il y avait Jacques qui avait envie de sa cigarette et il était bloqué parce qu'il fallait qu'il attend et il était obligé de respirer. Et ça s'appelait d'ailleurs le seulement respirer. Et la cigarette a cessé de le préoccuper parce qu'il dit qu'il a fumé autrement et qu'il a été nourri autrement. Donc c'est un petit peu ce que tu disais. Oui, c'est un petit peu le détournement de l'attention. Quand Jacques, dans ce moment-là, le texte que nous avons lu est tellement pris par cette envie de fumer que lorsqu'on détourne cette attention et lorsque finalement il prend l'occasion de respirer suivant les conseils de César, il a oublié même qu'il doit fumer. Oui. C'est intéressant ça. La focalisation de la pensée, c'est extraordinaire. Comment ça peut influer le mental ? Oui. Et donc en fait, quand on a une addiction, quelle qu'elle soit, c'est quand même quelque chose, une constante de remarquer que la personne ne se supporte pas avec son addiction. en général, on a tous nos petits points faibles et c'est difficile d'assumer d'avoir une addiction. Souvent, on est plein de jugements. Ah oui, mais il y a des addictions qui sont plus ou moins avouables. Oserais-je avouer la mienne ? Je te demande, Patrick. C'est la lecture. Je suis addict à la lecture, mais là, j'ai un gros problème parce que dans la ville moyenne où nous habitons, ville ne veut sur l'autre pour ne pas la citer, la librairie locale à laquelle j'ai demandé de m'interdire l'accès ne veut pas. Parce qu'il y a ça aussi. On me ferme, on me dit, on ne veut plus vous voir. Là, on me dit, ce jour-là, on n'est pas près d'arriver. Alors, je vais vous proposer le petit jeu du jour qui va commencer par un petit extrait musical. On l'écoute, vous allez vite le reconnaître. J'ai tout mangé le chocolat J'ai tout fumé les cravenas Et comme t'étais toujours pas là J'ai tout vidé le rhum coca J'ai tout démonté tes tableaux J'ai tout découpé tes rideaux Tout déchirer tes belles photos Que tu cachais dans ton bureau Fallait pas me quitter Tu vois Il est beau Le résultat Je fais rien que des... Et voilà, c'était les bêtises de Sabine Paturel. Et donc, je vais vous demander maintenant Et vous, quelles bêtises faites-vous quand vous vous sentez abandonnée abandonnée tout seul confinée Mais moi je lis Ah bah oui, là tu l'as dit déjà Patrick Je m'adonne C'est pas vraiment une bêtise A mon plaisir en favori Je lis J'écris Les échos quotidiens Et je veux pas me passer d'écrire maintenant Là aussi, tiens Voilà une deuxième addiction J'ai besoin de l'écrire tous les jours Et là, je l'avais pas avant le confinement Comme de quoi ? Ça peut avoir des façons une facette positive Ah oui ? Bon, c'est pas vraiment une bêtise Alors on va voir si Robert, il a quelque chose de plus croustillant Non, moi c'est le bricolage Voilà, je... Robert, il ricole beaucoup C'est un homme à tout faire Je me ricole Des fois, c'est absolument inutile ce que je produis Mais bon, c'est pas grave C'est un passe-temps Et Ophédi ? Ben moi, je mange Bien sûr Si ça arrive Des fois, l'ennui amène la faim C'est vrai Ce n'est pas vraiment une faim en fin de compte Sinon, je crois que les gens de ma génération sont un peu accros au téléphone aussi Et on passe beaucoup de temps à scroller comme on dit Donc à rien faire en fait Regarder son téléphone C'est hyper addictif et ça nous apporte pas grand-chose Oui, là, c'est vrai qu'on met le doigt dans peut-être la plus terrible des addictions d'aujourd'hui Moi, j'avoue que ça serait aussi un peu comme toi, Ophélie Le chocolat, bien sûr Et puis, on est nombreuses dans ce cas parce que je vois dans mes collègues elle me dit dans ce moment ma seule consolation c'est le chocolat Et puis, bien sûr ben oui tout ce qui est téléphone ce qui est ordinateur c'est vite une tentation d'addiction C'est vrai On est captif des écrans en fait ça m'arrive aussi Dès le plus jeune âge Et pourquoi ? Quelle est la zone du cerveau qui est activée dans ce sens ? On a dans le cerveau une zone qui nous dit toujours encore 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 elle est enfouie au plus profond de notre cerveau qui s'appelle le striatum Pour celles et ceux qui sont intéressés je vous conseille un petit livre tout à fait extraordinaire Il est signé de Sébastien Collère C'est le bug humain et c'est paru aux éditions Robert Laffont Vous saurez tous cette partie du cerveau qui nous permet de faire toutes ces addictions et comment les faire taire Et bien voilà je crois que c'est l'heure de nous séparer de nous dire au revoir Alors on va peut-être pas manger tout le chocolat mais on va manger la galette ensemble Et puis chers auditeurs je rappelle que si vous avez envie de rencontrer votre César je vous invite à mon club de lecture une fois par mois et qui sera malheureusement par internet ou heureusement pendant le confinement et vous pouvez me contacter au 06 40 93 55 91 A la semaine prochaine pour un prochain Café César et merci Merci Myriam Merci au revoir Merci au revoir Merci Sous-titrage ST' 501